Après nous être intéressés dans une première partie à la définition d'un phénomène périodique et aux caractéristiques d'un phénomène périodique, nous allons nous intéresser dans cette deuxième partie de ce chapitre à un type de phénomène périodique particulier, à savoir les ondes. On s'intéressera à deux types d'ondes, les ondes sonores, donc petit 2, et les ondes électromagnétiques. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une onde. La définition n'est pas qu'on a, c'est juste pour fixer un petit peu les choses. Une onde correspond au phénomène de propagation d'une perturbation, sans déplacement de matière, mais avec transport d'énergie. On va illustrer cette définition sur quatre applications. Une onde qui se propage le long d'une corde qui n'est pas tendue, une onde qui se propage le long d'un ressort, une onde un petit peu différente que la propagation d'une onde dans un stade, ce qu'on appelle une olla, ou encore une onde très classique qui est la propagation d'une onde à la surface de l'eau, ce qu'on appelle la houle, une vague lorsqu'elle défère. Pour la propagation d'une onde le long d'une corde, on a sur cette vidéo l'extrémité gauche de la corde, quelqu'un qui va soulever puis descendre la corde, donc il en résulte la propagation d'une onde. C'est le même genre de phénomène qu'on peut observer par exemple avec un ruban dans l'une des épreuves de gymnastique rythmique et sportive. Le long d'un ressort, si l'on comprime l'extrémité du ressort, on va voir que cette section de compression d'étendre va se propager le long du ressort. Là c'est un autre type d'onde. Ou encore, dans un stade, si quelqu'un se décide à se lever, enfin si tout le monde s'est d'accord pour se lever, il y a création de ce qu'on appelle une olla. Donc là on va voir qu'il y a propagation d'une onde, qu'on appelle ici la olla. Donc il y a transport d'énergie, mais il n'y a pas de transport de matière, ça veut dire que les spectateurs se soulèvent, l'onde se propage, les spectateurs se soulèvent, mais restent alors à la même place. Donc il n'y a pas de transport de matière. Et enfin, un quatrième exemple, la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Donc on a une vague ici, un cas particulier de vague, c'est ici un mascaré sur un fleuve en Chine. L'un des deux mascarés les plus spectaculaires du monde certainement, le deuxième se trouvant sur le site, le fleuve Amazon. Donc ces quatre phénomènes illustrent la propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser aux applications particulières des ondes. Une des applications, ça va être l'endoscopie, ou encore le scanner. La radiographie ou l'échographie. Donc ces quatre applications mettent en œuvre des ondes électromagnétiques pour les trois premières ici, des ondes sonores pour l'échographie. Donc les ondes sonores, dans certains cas on peut aussi considérer que ce sont des ondes périodiques. Donc une onde sonore est liée à la propagation d'une perturbation dans l'air. C'est une onde périodique qui est caractérisée par sa fréquence f1. Donc ce petit diagramme représente, en fonction de la fréquence, les différents types de sons. Donc en dessous de 20 Hz, on a les infrasons, au-dessus de 20 kHz, c'est les ultrasons. Donc les sons qui ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz sont des sons audibles par une oreille humaine. Et donc la vitesse de propagation du son dans l'air est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Donc cette illustration montre un cas classique d'orage. La question qui s'oppose ici, c'est à quelle distance est tombée la foudre ? Pour répondre à cette question, il suffit d'une part de se rappeler que la vitesse de propagation de la lumière dans l'air ou dans le vide est très très élevée. On peut considérer qu'elle est même dans cette situation instantanée, que la lumière se propage instantanément. Ça veut dire que la lumière de la foudre est perçue instantanément. Contrairement à la vitesse de propagation du son dans l'air, on vient d'indiquer qu'elle est égale à 340 mètres par seconde. Ainsi, si on perçoit le son du tonnerre une seconde après avoir vu l'éclair, on peut en déduire que la foudre est tombée à 340 mètres, puisque la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Si on entend le son du tonnerre deux secondes après avoir vu l'éclair, on peut conclure que la foudre est tombée à 2 fois 340 mètres, soit 680 mètres, etc. Enfin, petit 3, les ondes électromagnétiques. Après, les ondes sonores, on a un deuxième type d'onde, donc les ondes électromagnétiques. Contrairement aux ondes sonores, ces ondes électromagnétiques peuvent se propager sans support matériel. Un exemple d'ondes électromagnétiques, c'est la lumière. On peut voir le soleil depuis la Terre. Contre la Terre et le soleil, il y a du vide. Ces ondes électromagnétiques, dont la lumière, peuvent se propager dans le vide, donc sans support matériel. Contrairement aux ondes sonores qui ont besoin d'un support matériel, que ce soit l'air, de l'eau ou d'un peu de quel support matériel. Dans le vide et dans l'air, ces ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. Et ce sont également des ondes périodiques caractérisées par leur fréquence. Et en fonction de la fréquence de ces ondes, on va trouver différents types d'applications. Tout d'abord, des applications plutôt domestiques. Les ondes radio de fréquence comprise entre 10 puissance 7 et 10 puissance 10 Hertz sont appliquées notamment dans le domaine des télécommunications. Les ondes micro-ondes ont des ondes autour de 10 puissance 11 Hertz. Les ondes visibles sont des ondes qui ont une fréquence comprise entre 10 puissance 14 et 10 puissance 15 Hertz. En dessous, on a les infrarouges pour des fréquences supérieures, les ultraviolets. Donc ultraviolets qui commencent à être des ondes nocives pour les organismes vivants à haute dose. Les rayons qui sont des ondes qui ont une fréquence comprise entre 10 puissance 17 et 10 puissance 19 Hertz. Donc ces rayons qui sont utilisés notamment pour faire de la radiographie. Et enfin, des ondes qui ont des fréquences encore plus élevées, donc des rayons gamma. Donc on a ici différents types d'applications de ces ondes électromagnétiques dans le domaine de la santé. Vous pouvez coller ce document dans votre cours à la suite. Donc ce chapitre est terminé, tout du moins pour la partie cours. Vous pouvez aller sur Enmodo pour répondre au quiz, pour vérifier un petit peu que vous avez compris les différents points de ce chapitre. Des animations, des auto-évaluations sont disponibles sur le site SPC Corneille pour vérifier, encore une fois, que vous avez bien compris. Merci. Merci. Merci.